Bonsoir et bienvenue au match télévisé de la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec, en direct du Centre d'excellence au sport Rousseau à Bois-Briand, Québec. Ce soir, le match se dispute entre les Océaniques de Rimouski et les Armadas de Pleinville-Bois-Briand. Il nous fait plaisir, mon analyste, je vous présente, Dany Douaron, ainsi que moi-même, journaliste Karina Langes de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. D'être ici ce soir pour un match qui s'annonce être très excitant. Un match parmi sept autres qui se disputent ce soir à la LHGMQ. Donc, Dany, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du match entre les Océaniques et l'Hermada ce soir? Oui, merci Karina. Moi, Dany Douaron, l'analyste, je suis très fière d'être ici ce soir. Le match se prévoit à être assez serré entre ces deux équipes. Les Rimouski ont gagné leurs six derniers matchs, ce qui leur positionne maintenant en cinquième position de la Ligue. Les Lamadas, Sandier, ont perdu leur dernier match, ce qui leur donne maintenant la deuxième position dans le classement. C'est la quatrième l'analyste entre deux équipes qui sont garantiement une deuxième position dans la série éliminatoire. C'est toutes des belles choses qui sont très intéressantes. Alors, j'ai bien hâte de voir comment le match va se dérouler ce soir. Donc, un match arbitré par Tom Tomender et Tim Hamill. Donc, c'est parti, Dany, avec espoir que notre douze heures de route avalerait la peine. Bon match. Merci. Donc, comme prévu, Dany, on a vraiment eu la chance d'assister à un match de haute intensité ce soir. On en a vu de toutes les couleurs, c'est ça? Oui, il y avait beaucoup d'intensité de deux côtés et puis il y a beaucoup de pénalités. All right! Oui, c'est effectivement le cas. Il y avait vraiment des pénalités à première, deuxième, troisième période. Bref, tout au long du match, on dirait que ça ne l'arrêtait plus. Donc, parmi ces pénitions-là, il y avait plusieurs conduites antisportives, c'est ça? Oui, même en deuxième période, Oligné se fait sortir de le match avec une misconduite et trois heures de pénalités. Il y a aussi eu beaucoup de pénalités sur le bord de Rimouski comparé à celle de Lamarada. Mais il reste en sorte que l'ambiance au centre était vraiment plaisante. Donc, il y avait vraiment des partisans pour les deux équipes. Vraiment un bon mélange. Puis ensuite, ces partisans-là, ces fans-là étaient vraiment en symbiose avec leur équipe favorite. Donc, vraiment, on a assisté non seulement à un bon match sur glace, mais même une bonne atmosphère durant ce match-là. Donc, bref, il y a plein de façons que les partisans ou les fans peuvent rester en contact avec leur équipe. Puis c'est ce qu'on a découvert au courant du match aujourd'hui. Donc, en rentrant, on a le droit d'avoir un petit cahier qui se transforme en patente de bruit. Puis bref, ça embarque vraiment tout le monde dans la foule, dans le stir de ce qui se passe au match. Donc, bref, aussi une autre façon de contacter votre équipe favorite est avec le mot-clic Armada BLB pour l'équipe Armada. Et donc, vous pouvez utiliser ce mot-clic-là pour Instagram puis pour Twitter. Et donc, vous leur envoyez vos photos ou leurs photos lorsqu'ils jouent. Et ensuite, vous pouvez même les parler sur Twitter. Et souvent, ils vont vous répondre. On a même fait le test ce soir, n'est-ce pas, Marie? Oui. On a eu la chance d'envoyer une photo sur Instagram et on l'a vue durant le match. C'était très spécial pour deux nouveaux Brunswick. Donc, bref, autre que ça, les partisans d'Armada, malheureusement, ont subi une deuxième défaite avec leur équipe. C'est ça. Oui, ils ont subi une deuxième défaite. Leur prochain match est à domicile le 22 février à 17h. Donc, j'espère que ça va changer de bord pour eux. Une troisième défaite, ça serait peut-être pas plaisant. Mais c'est ça, à ce niveau-là, on continue de supporter nos équipes favorites. On lâche pas. Puis, c'était vraiment une belle expérience pour des gens du Nouveau-Brunswick qui viennent visiter le Québec, qui voient l'atmosphère des Québécois au niveau du jeu de hockey par ici. Puis, vraiment, ce match-ci, ce soir, est un bel exemple de comment fort et intense peut devenir non seulement les joueurs et même les fans de ces équipes-là ou des équipes de hockey en général. Merci.